Et maintenant on va poser des vagues et de l'eau en mouvement tout autour de ce rocher. Alors là, je prends le bleu de Prusse avec du blanc. Alors je fais une base d'abord, c'est une sous-couche, on essaye de ne pas trop mêler le brin avec la sous-couche. J'affleure les rochers, on essaye de couteau au cas où, je rajoute un peu de blanc maintenant. Même plus blanc. La difficulté, c'est de ne pas trop entraîner le brin dans l'eau. Voilà maintenant, on va prendre du blanc pur. Voilà, il y aura des petites éclaboussures comme ça en haut des vagues. On tapote et vous voyez que des éclaboussures apparaissent en haut des vagues à l'aide du blanc pur. Alors maintenant, on n'hésite pas à mettre beaucoup de matière pour donner du volume aux vagues. Ouais. 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 Ouais, ouais. Ouais, ouais. 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 Ouais, ouais. Vous chargez bien le couteau puis vous donnez des mouvements oscillatoires avec votre couteau. On va avoir davantage d'épaisseur pour bien donner le mouvement. Après son mouvement à ses vagues, on arrive ici parce qu'après il y aura un deuxième rocher qui va arriver en bas. Pour qu'on ait un bon contraste, il faut que ce soit des vagues plus claires qu'on aperçoit ici. On va préparer l'avant-plan de l'eau ici. J'ai fait un peu de place sur ma palette. Je prends le bleu de Prusse, j'ajoute du blanc et cette fois on va mettre une petite pointe de jaune pour verdir légèrement cette eau. Je vais commencer par une couleur assez sombre. Que je vais disposer comme ça. Par contre, pas d'épaisseur. Il y aura des zones beaucoup plus sombres. Par ici, surtout vers le rivage par là. Là, j'aplatis bien la pâte. Ça va me servir de sous-couche. Je peux faire le lien avec le haut. On va y revenir, pas d'inquiétude. C'est pour faire la sous-couche. On va mettre peut-être un petit peu plus de jaune avec. Je vais en mettre du bleu. Et cette fois, plus de blanc. Ça va se fondre un peu avec ce qui se passe en haut là. Vous faites travailler votre couteau à plat en cisaille. Pour que tout se mélange bien. Là, on va faire le raccord par ici. Et on rajoutera les vagues par-dessus. Là, on voit bien le changement de ton. Alors, le bleu de Prusse, le blanc. Et un peu de jaune. Je vais jusqu'en bas. Ici, il y aura un bout du rivage qu'on apercevra. On va ombrer un petit peu la vague. Là, je m'aperçois que c'est pas terrible. Ici. Ce sera nettement mieux. Là, comme la lumière arrive de la droite, on nombre un peu le côté gauche. Là, je remets un peu plus de foncé. Alors, le bleu de Prusse, le jaune, un petit peu de blanc quand même. Là, ça va se foncer un petit peu plus. Ici aussi. Il y a des effets de matière. Il y a des effets de matière. Là, on voit bien l'eau en mouvement maintenant. Là, je vais éclaircir. En aplatissant la pâte. Ouais, ça va aller à peu près jusqu'ici. Quelques touches plus sombres. Un peu de jaune. Voilà. Alors, on met en place les rochers en bordure. Alors, on commence par le très sombre. On fait toute la silhouette. On fait attention de ne pas trop mélanger. On va changer les teintes à l'endroit où ça se rejoint. On met en lumière. Alors, comme tout à l'heure. On va utiliser. La terre de sienne. Je mélange un peu avec le brun moyen. Et on va déposer. Cette couleur pour faire des variations. Selon la lumière. Parfait. Car on tourne. Parfait. Qu'on reduvere. Parfait. 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 Parfait d'une, parfaît. Sous-titrage ST' 501 On peut même mettre quelques touches de terre de sienne plus blanc. Mais sans en abuser, on va juste mettre quelques touches. Je vais faire le raccord de la mer avec la berge. Cette fois, on va utiliser du blanc pur. On va faire de l'eau qui mousse un peu sur le bord. Avec beaucoup de matière. On va faire de l'eau. et des effets comme ça d'eau tourmentée qu'on va retrouver à cet endroit et ensuite il y a l'eau qui va rentrer comme ça dans les rochers là où je vais avec la pointe du couteau en essayant de ne pas trop emporter la couleur des rochers voilà ça ça se fracasse un petit peu sur le rivage il y a de l'eau qui va déborder comme ça la difficulté c'est ça c'est de ne pas emporter la couleur des rochers vers l'eau voilà on fait mousser donne du mouvement bon on 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 Alors si vous emportez un peu de brin, vous le grattez, ce n'est pas un souci. Et maintenant de la pointe du couteau, on va poser des éclaboussures. Alors il faut séviller le couteau régulièrement pour qu'il soit bien propre avec du blanc pur. Si les portions de blancs ont été souillés, on les enlève. Puis on va déposer des gouttelettes par-ci par-là pour créer du mouvement, ici aussi. Donc... ... Merci. Bon, on jette un œil à l'ensemble, voir ce qui est cloche, voir ce qui aurait amélioré. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait peut-être faire des mouettes pour animer un peu le ciel. Alors pour faire des mouettes, on fait un tout petit cordon comme ça sur le couteau. On va faire ça, on va faire un V quoi. Et bien dans l'autre sens. On va mettre quelques-unes. Ça va animer un petit peu. Une plus petite par ici. On peut peut-être faire un voilier par là. Ou alors un bateau de plaisance. Ça sera juste une tâche dans le fond. C'est bon. Voilà. On peut faire une trace du sillage. Je n'ai pas trop réussi mon truc. On a toujours le loisir de rectifier. Voilà. Ce petit tutoriel de peinture au couteau touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Et que vous prendrez plaisir à le reprendre chez vous. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez recevoir les notifications, vous pouvez le faire. C'est gratuit. Vous pouvez appuyer sur le pouce en l'air également pour me soutenir, soutenir la chaîne. Voilà. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine séance de peinture au couteau. D'ici là, portez-vous bien. Bye.